Merci d'être avec nous sur Radio-J, et nous revenons à l'actualité politique en France. Positionnement à l'égard du Rassemblement National, passe d'arme entre l'intérieur et la justice. Le gouvernement de Michel Barnier s'est déjà pris les pieds dans les multiples contradictions, ce que disent les observateurs en tout cas de cette coalition bancale entre la droite et le centre. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Cannaire, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour Patrick. Bonjour Ylana. Merci beaucoup d'être avec nous très régulièrement sur cette antenne. Alors Michel Barnier, oui, vient d'annoncer la composition de son gouvernement il y a quelques jours. Quelle est votre réaction ? Comment vous avez interprété tout ça ? Écoutez, j'ai beaucoup apprécié votre expression bancale. Voilà, on en est là, les macronistes et les républicains qui n'arrêtaient pas de se quereller pendant des années, se retrouvent aujourd'hui dans le même gouvernement. C'est un tour de force, il faut le dire, une forme de tour de magie même d'Emmanuel Macron, qui a réussi cela, en nommant Michel Barnier à la tête du gouvernement. Emmanuel Macron, non seulement n'écoute pas le message des Français, mais il leur dit « je ne vous ai pas compris » ou plutôt « je ne veux pas vous comprendre ». Je crois qu'il faut comprendre de tout cela. Donc les Français se sont opposés, vous le savez, deux tiers des Français se sont opposés à une politique qui s'estimaient mauvaise pour eux-mêmes, pour le pays, pour leur collectivité locale. Et maintenant, on voit bien qu'Emmanuel Macron continue à piétiner les grands équilibres de nos institutions. Donc c'était très grave pour moi, il faudra savoir en tirer les conséquences. Le gouvernement compte désormais par ailleurs, Patrick, neuf sénateurs. C'est inédit, on peut le dire, sous la Ve République. Est-ce que ce n'est pas aussi un signal positif, selon vous ? Alors, il y a eu, je crois, dans toute la Ve République, une cinquantaine de sénateurs qui sont devenus ministres. Et là, sur un seul coup, neuf d'entre eux. Alors c'est une bonne chose, parce que je connais les sénateurs en question. Ce sont des élus qui connaissent le terrain, qui ont de l'expertise. Donc c'est plutôt, effectivement, une bonne nouvelle que de ramener le Sénat dans le gouvernement, parce que le Sénat, c'est la chambre qui est posée, c'est la chambre sage, c'est la chambre aussi qui travaille dans de bonnes conditions par rapport à l'Assemblée nationale. Par contre, je vois bien quand même que ces sénateurs portent une politique, Bruno Rotaillot étant bien sûr le premier d'entre eux, l'ancien président du groupe LR au Sénat. Et surtout, après avoir passé encore une fois sept ans à dire du mal d'Emmanuel Macron, ils se retrouvent à côté d'une majorité de ministres macronistes. Donc la tentation va être forte pour ce parti d'essayer d'avoir plus de ministres, LR, que d'électeurs. Parfois, parce qu'ils n'ont eu que 4,5, 5% des voix aux élections législatives. Il y a donc quand même une anomalie démocratique. Donc oui, c'est bien qu'il y ait des sénateurs, mais ce qu'ils représentent, c'est quand même une très faible minorité au sein du corps électoral français. Alors, malgré aussi le fait qu'il y a la présence de nombreux ministres de droite, c'est vrai, le gouvernement compte tout de même un ministre de gauche, Didier Migaud, numéro 2 de l'exécutif. Patrick, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Je connais bien Didier Migaud, ça a été un socialiste, de l'ISER, député de nombreuses années, président de la Commission des finances, c'est quelqu'un qui est très compétent, qui a l'âge pour lui, je crois qu'il a 72 ans, 73 ans, donc c'est quelqu'un qui a un passé, ce n'est pas un jeune loup, comme l'on dit. La vraie question, c'est est-ce qu'il est là pour être une caution ? De gauche, être seul parmi 39, ça ne va pas être simple pour lui, même si c'est le numéro 2 du gouvernement, vous l'avez rappelé, Iliana. Je suis convaincu qu'il défendra l'État de droit, mais face aux pressions, je vous l'ai dit, de Bruno Retailleau, et ça a commencé, vous l'avez évoqué dans votre introduction, mais je pense aussi à Mme Le Pen, Mme Le Pen qui, quand elle claque des doigts, M. Barnier se met à genoux, on l'a vu encore hier, et bien je ne sais pas s'il a un véritable avenir politique, c'est-à-dire est-ce qu'il pourra peser sur les événements, je le souhaite, mais ça me paraît extrêmement difficile, je ne mets pas en doute ni sa personnalité, ni ses convictions, par contre il a accepté dans un gouvernement qui est très marqué à droite, plus marqué à droite que les gouvernements qui ont existé sous Emmanuel Macron, dont la gauche aura un rôle de contre-pouvoir manifeste, et nous le tiendrons. Alors c'est vrai, vous parlez d'extrême droite, notamment ce coup de fil de Michel Barnier à Marine Le Pen, après que le nouveau ministre de l'économie s'est dit prêt à travailler avec toutes les formations de l'arc républicain, donc excluant le Rassemblement National, il y a un vrai droit de vie et de mort de l'extrême droite sur le gouvernement Barnier selon vous ? Oui, un droit de vie et de mort arithmétique, c'est-à-dire que si demain il y a une motion de censure déposée par la gauche et que l'extrême droite décidait de la voter quoi qu'il arrive, et bien effectivement le gouvernement Barnier tombe. Donc c'est un gouvernement qui est sous surveillance, c'est la phrase qui est souvent employée aujourd'hui, mais il est surtout, ce qui m'inquiète beaucoup plus, sous influence. Influence des idées de l'extrême droite, c'est vraiment, ça a été le combat de ma vie de combattre l'extrême droite, on continuera cela aujourd'hui, mais je n'ai jamais vu une extrême droite aussi puissante, aussi puissante depuis la seconde guerre mondiale dans notre pays, et ça c'est quand même très très grave pour nos concitoyens. Eh bien merci beaucoup, merci Patrick Caner d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J, on vous retrouve très régulièrement et vous pouvez aussi retrouver cette chronique en podcast sur Radio-J.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt.